J'ai le plaisir maintenant d'accueillir pour l'animation Pierre-Yves Lochon du Clic France Manon Six du musée de Bretagne, Nathalie Doury du musée départemental Albert Kahn et Anne-Laure Donzel de Date Activiste et de l'association des archivistes français pour les perspectives pour l'avenir. Alors on a fait un petit peu de retard comme d'habitude dans ce genre de journée. On va faire cette deuxième table ronde à peu près en 35-40 minutes pour pouvoir aller déjeuner quand même pas trop tard. Comme tu l'as dit Xavier, c'est pour parler un peu de l'avenir. On va parvenir du coup sur les freins au développement, sur le retard éventuel de la France en matière d'open content, sur les recommandations du rapport. Juste pour faire quand même la transition entre le rapport et les perspectives d'avenir, je voudrais juste poser une question en guise d'introduction à nos trois intervenantes. Et je vais d'abord poser la question à nos deux intervenantes côté musée. Donc Manon Six qui est conservatrice du patrimoine au musée de Bretagne et Nathalie Doury qui est directrice du musée départemental Albert Kahn. Dans la salle, il y a plusieurs institutions, collectivités territoriales, musées indépendants qui se posent la question d'aller sur l'open content. Certains ont pris déjà décision, d'autres hésitent fortement. Si vous aviez un conseil à donner ou une idée à donner à nos amis, collègues qui sont sur le point de prendre le train de l'open content. Alors je vais peut-être poser la question à Manon qui est la plus ancienne en matière d'open content et après je poserai la question à la nouvelle entrente. Alors pour le... En effet, compte tenu des cinq petites années d'expérience du musée de Bretagne, je pense que dans les éléments principaux, il y a une très très bonne nécessité de rester très vigilant sur l'actualité de l'information. Je pense que nous, c'est ce qui nous a en tous les cas permis de passer le cap d'abord, c'est d'avoir été extrêmement... Enfin, en capacité d'analyse de ce qui se faisait à l'extérieur. Alors on n'est pas allé chercher nos exemples en France, en effet. On y revient un petit peu toujours. Ils sont plutôt américains, ces exemples. Néanmoins, cette veille, elle nous a permis de franchir le cap et de nous lancer tout simplement dans une étude juridique qui a été la première étape qui nous a permis en tous les cas de pouvoir entamer cette opération. Ensuite, on a eu la chance, et je pense que c'est ce qu'il faut pouvoir réussir à développer en termes de culture commune, notamment au sein d'une collectivité territoriale. On a eu la chance d'avoir un très fort soutien de notre collectivité qui était déjà fortement acculturée. Alors, en effet, plutôt à l'open data, comme le soulignait Martine, plutôt qu'à l'open content. Mais cette culture commune a permis d'avancer extrêmement vite. Alors, ce n'est pas facile de créer cette culture commune puisque, bien sûr, nous sommes des acteurs très différents et de faire se joindre les politiques culturelles avec les politiques numériques d'une collectivité qui sont complètement disséminées, il a fallu, en effet, quand même un petit peu batailler et se rapprocher. Beaucoup, beaucoup de compétences différentes ont dû être associées, donc il faut se connaître, qu'il s'agisse des services informatiques d'une collectivité, on ne fait rien sans eux, des services juridiques, puisque cette étude juridique, elle a été menée en interne, de nos, on va dire, porteurs de projets, directeurs d'institutions culturelles et de nos élus, bien sûr, puisqu'on ne faisait non plus rien sans eux. Donc, l'information, ensuite la culture commune pour favoriser, en tous les cas, l'ouverture des données et l'ouverture des contenus pour ce qui nous importait. Ensuite, je pense que c'est aussi préparer énormément le contexte professionnel qui va être celui de l'opération. Et là, c'est peut-être, au vu de l'expérience que nous avons eue, le petit point faible, parce que nous, on s'est jeté dans le, on va dire, dans ce grand chantier, un petit peu tête baissée et avec énormément de conviction et d'enthousiasme, mais peut-être qu'on n'avait pas assez préparé aussi ce volet professionnel, parce que ça bouleverse déjà complètement nos missions, nos fiches de poste, nos organigrammes, qu'il faut aussi gérer l'après, parce qu'au bout d'un moment, évidemment, ça part. Et puis, une politique d'open content, ça a aussi très vite du succès. Donc, c'est aussi préparer véritablement ce contexte. Nous, nous étions essentiellement des personnels issus de la conservation des collections, donc pas ceux qui travaillent le plus avec les publics, pas ceux qui sont le plus visibles, en tous les cas, dans les organigrammes, et on s'est retrouvés, de manière très rapide, confrontés à des enjeux qui n'étaient pas forcément les nôtres, puisque dans une politique d'open content, il y a bien sûr la valorisation des ressources de l'institution culturelle, mais il y a aussi son animation, sa médiation, son support, son soutien, toutes ces fonctions-là qui nous étaient plutôt étrangères, et il a fallu un petit peu, voilà, ramer. Donc, en termes de passer le cap, il faut aussi pouvoir préparer ce bouleversement professionnel. Plein de conseils. Merci beaucoup. Alors, je disais, le musée départemental Albert-Cannes est le nouvel entrant dans ce secteur de l'open content muséal. Vous avez profité de l'ouverture, de la très belle ouverture de votre très beau musée pour lancer le portail en open content, qui est sur le point d'être lancé, qui est en partie lancé. Alors, si vous aviez un ou deux conseils, après, on va revenir sur les deux aspects qu'a évoqué Manon, l'enrichissement des bases et l'animation de la stratégie open content. Donc, merci. Merci pour cette annonce que nous n'avons pas encore faite, mais qui va être celle de la nouvelle phase d'ouverture des collections du musée départemental Albert-Cannes, avec la mise en ligne d'à peu près 60 000 autochromes, dans une définition qui autorise des réutilisations multiples, et surtout sous licence ouverte, donc CC0 et CC BY. Donc, c'est vraiment un grand pas pour le musée, qui prolonge une politique déjà ancienne d'open data, puisque les données documentaires avaient été mises en ligne avec les vignettes des images, et on était de ces institutions qui différenciaient, en fait, les modes de réutilisation des données textuelles et les modes de réutilisation des images. Pour aller vite, en fait, on n'autorisait rien du tout. Donc, en fait, l'idée, aujourd'hui, c'est vraiment de passer de l'autre côté, et donc on est des nouveaux entrants dans le domaine de l'open content. À titre personnel, je viens même du côté obscur de la force, puisque j'ai pendant des années commercialisé des droits de distribution, des droits de reproduction. Donc, non, mais c'est intéressant de vous dire d'où je viens, parce que ça permet de comprendre, en fait, le trajet qui peut être accompli, y compris intellectuellement ce qui me concerne, en fonction, en fait, de la position dans laquelle on est. Aujourd'hui, moi, je dirige une institution dont le but, c'est de diffuser la connaissance. Et doublement, puisqu'on est un musée, mais d'autre part, on travaille sur la diffusion de l'œuvre d'un banquier philanthrope, dont le rôle, dont le projet, était de mettre à disposition, pas forcément au grand public, mais une documentation des archives. Et d'ailleurs, notre projet avait un nom de code, qui est Open ADLP, voilà, les archives de la planète ouvertes. Donc, c'est dans votre ADN, et c'est dans l'ADN du connexionnaire. Doublement. Donc, une question de positionnement. En termes de conseils, je pense que c'est vraiment important de développer des arguments les plus pragmatiques possibles. Et c'est ce qui a porté, y compris au niveau, enfin, en interne, dans la collectivité, le département des Hauts-de-Seine, qui porte ce projet, c'est de ne pas, enfin, de partir d'un présupposé, ce sont nos missions, comment on va les remplir au mieux, mais de développer des arguments qui vont être d'ordre presque systémique. D'un côté, l'argument juridique qu'évoquait ma collègue des musées de Bretagne. Aujourd'hui, une institution a une forme d'obligation juridique de mettre à disposition les données issues de ces activités de numérisation. Et le seul moyen de le faire dans les clous, en tout cas pour ce qui concerne toutes les œuvres du domaine public, ça va être de les diffuser sous licence ouverte. Enfin, on a beau retourner les choses dans tous les sens, il n'y a pas d'autre solution. La deuxième, c'est un argument RH qui, pour nous, a beaucoup porté, c'est-à-dire que la mise à disposition des reproductions d'œuvres pour celles qui n'étaient pas dans le domaine public est assimilée à des prêts d'œuvres, puisqu'on n'est pas dans la compétence du président du département qui peut être délégable, elle est dans la compétence de l'Assemblée. Donc là, je rentre dans des points techniques, mais ça a été un point de déblocage. Et donc, en fait, l'idée de saturer complètement les systèmes de l'Assemblée délibérative avec des demandes de reproduction... Une demande de prêts, c'est une délibération ? Oui, c'est une délibération. Donc, un rapport, des éléments de langage, briefer l'ensemble des interlocuteurs. Et je peux vous dire que ça a été extraordinairement efficace. Bon argument. On a un peu joué aux imbéciles, c'est-à-dire qu'on a fait remonter les demandes. Et donc, rapport, 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 rapport. Pour l'engorger le circuit. On ne voulait pas l'engorger. On voulait mettre en œuvre une forme de prise de conscience qui était de dire est-ce que ce n'est pas un peu disproportionné pour un chercheur qui doit reproduire une image en quart de page dans une publication à mille exemplaires que d'occuper une chaîne opérationnelle de 60 personnes surqualifiées plus les élus. Donc ça, c'est un argument qui peut fonctionner. Un argument RH qui me paraît légitime. Je pense que les élus ont autre chose à faire. Et le troisième argument, je dirais que c'est un argument de communication. On s'est appuyé aussi sur l'ouverture du musée avec vraiment un programme de valorisation large des collections et de l'œuvre d'Albert Kahn pour dire à l'ouverture du musée va répondre l'ouverture réelle des données. Et dans ce cadre-là, on propose la mise en œuvre d'un nouveau portail des collections. Donc on a eu la chance aussi de s'appuyer sur cette actualité-là. Et je dirais que c'est le deuxième conseil. Donc les arguments pragmatiques d'une part et d'autre part s'appuyer sur une actualité. Elle peut être interne ou externe pour défendre en fait le dossier et le faire remonter dans une dans une ligne de priorité. On a eu la chance d'être très soutenu par un département qui croit à l'open data, qui a une plateforme, qui croit à l'innovation. Donc on a pu aussi cocher des cases en termes d'attractivité, d'attractivité du territoire, d'innovation et de mise en visibilité du travail du département. Merci beaucoup pour cette première intervention et ces conseils précieux. Et je retiens des deux interventions, la cohérence et la logique de passer de l'open data à l'open content. Comme disait tout à l'heure un intervenant, beaucoup de collectivités locales sont très en avance sur l'open data et plutôt en retard sur l'open content et en faisant se joindre ou converger ces deux chantiers, on pourrait peut-être gagner un peu en accélération du passage de l'open content des GLAM. Alors, je vais donner la parole maintenant à Anne-Laure, qui ne représente pas une institution mais qui représente Data Activist et qui est surtout membre de l'association des archivistes français. Et du coup, j'ai une question à vous poser par rapport au rôle que peuvent jouer les archivistes ou les bibliothécaires dans le cadre des bibliothèques. Dans les présentations d'études de ce matin, on a vu que parmi les institutions françaises qui ont pris le train de l'open content, 41% étaient des bibliothèques, 38% étaient des archives. Donc, les bibliothèques et archives sont très en avance pour le coup sur l'open content. Est-ce que les archivistes, dans votre cas, ont joué un rôle moteur pour aller vers l'open content ? Et si ce n'est pas le cas, est-ce qu'elles pourraient jouer un rôle moteur pour encore aller plus loin et pour par exemple que toutes ces archives départementales, donc la centaine d'archives départementales, globalement, prennent le train de l'open content ? Alors, je vais parler seulement pour les archivistes, déjà je ne me sens pas forcément très légitime parce que je ne le suis plus depuis quelques temps, mais malgré tout je reste assez familière avec le milieu et donc je n'irai pas sur les bibliothèques, je vais me contenter des archives. Alors, tout à l'heure, il y a une chose qui m'est remontée à l'esprit justement par rapport à cette antériorité des pratiques sur les archives et sur l'open content, je crois que les archives, contrairement peut-être au milieu des musées, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, la crise, la pandémie a accéléré le mouvement des musées et je pense que ça n'a pas du tout été le cas pour les archives où on avait une antériorité des pratiques en ligne qui est déjà assez ancienne sur la géonéalogie, sur ce type de pratiques en fait, la numérisation est déjà quelque chose qui est assez ancien dans les archives et aujourd'hui on a un rapport du service interministériel des archives de France qui est paru il y a quelques temps en début d'année je crois ou l'année dernière donc qui s'appelle 2 milliards de clics et donc on a 475 millions de pages numérisées par les archives donc on a un réservoir de documents mis en ligne qui est déjà très très important pour les archives. Mais le rapport mentionne que le Covid a fait augmenter l'audience sur ces ressources. parce que les gens forcément étaient chez eux et n'avaient que ça à faire notamment sur la géonéologie. Mais la mise en ligne ne fait pas tout. La mise en ligne c'est la première étape sur les modes de diffusion et les conditions d'accès on a encore du chemin à faire. Moi j'avais regardé de façon très très précise et ça m'avait pris beaucoup de temps j'avais regardé justement les conditions d'utilisation des 101 services d'archives départementales de France j'avais vraiment épluché l'ensemble des éléments et j'avais vu qu'il y avait une situation vraiment très hétérogène dans la façon de mettre en place les licences avec redevances sans redevances usages commerciaux non commerciaux etc. et qu'on avait encore quelques très mauvais élèves qui avaient des licences qui étaient antérieures aux lois Walter et la loi pour une république numérique et donc qui étaient dans des conditions qui n'étaient pas encore dans les clous de la réglementation et j'ai regardé juste avant cette intervention il reste encore 7 services qui sont un petit peu sur le tableau du bonnet d'âne sur les pratiques c'est peu c'est peu mais je trouve que c'est encore trop je trouve que c'est encore trop pour les autres on a des conditions qui sont assez hétérogènes et pour moi ça c'est aussi un problème dont les archivistes doivent prendre conscience c'est que pour un réutilisateur s'il veut réutiliser des archives de plusieurs services il va être obligé de s'appuyer sur différents types de licences et de réutilisation ça je crois que c'est quelque chose que les archivistes n'ont pas du tout en tête que ça crée finalement une situation qui est extrêmement complexe suivant les cas si vous voulez faire un ouvrage qui va être sur plusieurs départements ou qui va être sur plusieurs communes et qui va avoir besoin de documents venant de différents services vous aurez différentes conditions de réutilisation vous devrez peut-être signer une licence pour des redevances dans un certain cas d'autres seront libres ça facilite pas le travail et je crois aussi le rôle des archivistes ça va être peut-être de changer de posture et d'avoir un changement de paradigme dans les pratiques la communication des documents est vraiment dans l'ADN des archives depuis que les archives existent c'est vraiment un élément très important c'est l'accès aux documents et la redevabilité qu'on trouve dès la déclaration des droits de l'homme et du citoyen on a donc cette communication qui est très ancienne mais je crois qu'on avait un peu trop tendance à l'avoir comme quelque chose d'unilatéral du service qui allait fournir un document à un usager qui allait en faire un usage qui finalement était très maîtrisé très contrôlé on savait ce qu'il allait en faire c'était reconstitution généalogie c'était un problème administratif à résoudre c'était assez maîtrisé et là il faut changer de posture il faut changer de vision des choses et aller vraiment sur la réutilisation et sur des usages qui sont beaucoup moins maîtrisés qui sont beaucoup moins connus a priori et il faut accepter de lâcher prise voilà de lâcher prise et je crois que c'est bien paru aussi dans le rapport et ça c'est quelque chose qui n'est encore sans doute assez difficile donc le rôle des archivistes je pense ça va être de changer de posture et ça ça passera par de la formation et ce genre de choses mais on en reparlera peut-être et puis sinon je crois qu'on a un bel exemple avec les archives nationales qui ont montré la voie et qui ont montré que c'était possible alors je pense que certains services se disent oui mais c'est les archives nationales c'est facile pour eux c'est un gros établissement etc mais on a aussi d'autres services qui ont fait la démarche mais je mettrai un petit mais c'est que les services d'archives qui ont fait ce travail-là en fait savent très mal communiquer et ne le disent pas et ça je trouve que c'est vraiment très très dommage donc le rôle des archivistes ça va être aussi de devenir des communicants et de partager leurs expériences voilà de partager les expériences et même au-delà des partager d'assumer d'assumer ce choix qui est un choix fort qui est un choix politique et voilà je pense moi j'ai un département que j'aime beaucoup c'est le département où je suis née mais le département du Finistère a quelque chose de très ouvert et en fait n'en parle pas et je trouve ça vraiment très dommage donc il y en a beaucoup dans ce cas-là et donc il faut communiquer sur le sujet je crois que c'est vraiment très important d'en faire une vraie stratégie une vraie politique et je crois aussi que pour les exécutifs des autorités de tutelle des services d'archives c'est aussi quelque chose d'important de mettre ça pour les élus c'est important de dire regardez on a une politique de transparence on a une politique etc et ça rejoint les démarches d'open data ça rejoint d'autres dimensions stratégiques et politiques des collectivités et ça aujourd'hui je crois que c'est assez mal fait en tous les cas pour moi les exemples que j'ai pu voir en archive une partie de la communication passe par l'animation et je vous redonnerai du coup la parole pour revenir sur l'animation alors premier moyen de donner plus d'ampleur à un projet d'open content notamment dans les musées puisque nos deux intervenants de cette table ronde viennent du monde des musées un peu des bibliothèques aussi du coup Champs Libres c'est bibliothèque aussi mais vous vous êtes musée Bretagne la bibliothèque des Champs Libres a aussi une politique en effet de mise en ligne ouverte donc un des premiers moyens de donner de l'ampleur c'est évidemment d'augmenter la ressource disponible et ses contenus mis en open content mis à disposition du public quels que soient les usages dans une bonne qualité etc vous le disiez tout à l'heure ça fait 5 ans que le musée de Bretagne s'est lancé sur l'open content est-ce que vous continuez à enrichir la base à numériser et à diffuser de nouveaux contenus et est-ce que vous vous orientez vers de nouveaux types de contenus par exemple pour diversifier les contenus proposés alors oui en effet pour revenir à ce qui était évoqué à la précédente table ronde pour nous la démarche d'ouverture des contenus n'a pas été dissociable de nos chantiers de collection et ça je pense que c'est déjà une première motivation alors déjà le musée de Bretagne qu'est-ce que c'est c'est plus de 800 000 collections dont seulement 3000 sont présentées dans un parcours permanent alors bien sûr un petit peu étoffées par les expositions temporaires mais on n'atteint quand même pas la pleine puissance en tous les cas de la présentation de nos collections avec nos activités courantes donc pour nous c'était dans une logique vraiment de service public de base viser la réappropriation de ces collections par le public c'était véritablement une nécessité de finalement d'opter pour cette démarche d'ouverture des contenus et de diffusion en ligne des collections sinon on ne les voyait pas c'est en fait adjoint à tout cela une dimension plutôt de conservation des collections puisque ces chantiers de collection de récollement de reconditionnement sont faits pour ça dans un premier temps avec une obligation réglementaire de récollement bien sûr mais on s'est dit que nous avions tellement de masse en fait à traiter qu'il serait quand même dommage de ne pas coupler à ces chantiers plutôt souterrains une démarche de mise en ligne et d'ouverture des contenus pour que ces collections puissent être immédiatement livrées au public donc pas du tout de dissociation entre les cas de ces différents chantiers on a commencé à travailler sur des chantiers de collection on a refondu notre base de données et on a adossé un portail des collections à notre base de données qui a donc ouvert en 2017 à partir de là donc c'est un premier chantier important qui a traité 280 000 items dans un premier temps principalement des documents sur papier de tout type des cartes postales des affiches des dessins on va dire que le dénominateur commun était le papier et là on est passé depuis février 2021 à un autre chantier un peu plus colossal qui va compter plus de 500 000 items et là ce sont des négatifs photographiques principalement sur plaques de verre et sur supports souples que nous traitons de la même manière et que nous allons mettre en ligne alors pour nous en effet c'est un vrai moteur la collectivité investit plusieurs millions d'euros dans ces chantiers ce n'est pas rien donc la mise en ligne est quasiment un retour sur investissement c'est à dire qu'on peut se permettre directement de donner à voir cette matière donc ça c'est déjà très important et on est en train de numériser à hauteur de 100 000 items par an pendant les 5 prochaines années donc bien sûr ce portail des collections va continuer à s'enrichir alors ce n'est pas tout parce qu'une base de données ce n'est pas une fin en soi c'est déjà une très belle étape je veux dire on est déjà très content de cela ça permet déjà de faire beaucoup de choses néanmoins en termes d'enrichissement de cette politique ça ne suffit pas on a tout de suite adopté en plus de ce portail d'autres logiques de diffusion et notamment d'éditorialisation de ces contenus en gros on en fait des choses voilà on écrit des articles on invite des auteurs à écrire des articles on livre cette matière à des projets qu'ils soient des projets de recherche des projets plus informels des projets pédagogiques en tous les cas c'est la démarche que nous avons d'enrichissement de manière régulière aujourd'hui je dirais que toutes les semaines il y a un nouvel article qui est en effet développé ou créé à partir de ces données il y a également toute notre activité courante de récollement des collections plus courants en dehors de ces vastes opérations qui nous amènent encore une fois à mettre de nouvelles données alors je tiens juste à préciser parce qu'on parlait de marché tout à l'heure nous aussi nous avons demandé à nos prestataires de numérisation d'abandonner leurs droits il n'y a pas alors c'était encore plus facile puisque sur les documents sur papier et sur la photo ce n'est que de la reproduction il n'y a pas du tout de choix d'angle de vue d'éclairage on va dire que là véritablement il n'y a aucun souci là-dessus mais le prestataire nous cède entièrement ses droits donc on n'a vraiment aucun souci on a un photographe dans le musée dans l'équipe interne qui est un fonctionnaire comme l'ensemble de l'équipe et qui lui a accepté pour le moment alors on est aussi dans l'attente de l'application des décrets par rapport au statut du photographe de musée fonctionnaire photographe de pouvoir y voir plus clair pour le moment l'ensemble des photos qu'il réalise hors reproduction de dés donc les objets 3D sont en cesse-bail et ça juste pour la petite incise temporaire bon voilà alors par rapport à la diversification on a commencé aussi à numériser nos fonds vidéo et fonds de film on est plutôt là plutôt bloqué d'un point de vue technique sur la question du player pour une mise en ligne voilà mais on va dire c'est en cours de résolution donc on aura aussi une diversification pardon de ce type et puis je pense aussi davantage à l'enrichissement qualif enfin plus qualitatif en tous les cas de cette démarche puisqu'à partir de cela on a développé un mouvement important de contribution avec une communauté on va dire de grands publics on va dire de publics de particuliers qui sont déjà soit dans notre public physique normal du musée soit qui sont arrivés plus récemment en tant que public internaute mais qui nous ont permis de développer une politique vraiment de contribution c'est à dire qu'ils nous aident à identifier des fonds à indexer des fonds et ça on le fait parallèlement à l'ensemble de nos chantiers aujourd'hui c'est on va dire des centaines et des centaines de notices qui sont on va dire prises à brûle pour point par les internautes qui nous suggèrent des indications ils le font de manière très simple puisque sur le portail des collections ils peuvent soit en se connectant via un compte soit sans se connecter donc vraiment de manière très simple déposer des commentaires directement sous la notice pour nous aider à identifier et nous analysons ces données afin de les intégrer éventuellement dans les notices d'oeuvre et de la base de données tout ça pour dire que l'enrichissement en tous les cas des fonds ne passe pas sans ce travail en tous les cas maintenant collaboratif en tous les cas nous on ne l'envisage plus sans cela Petite question quel est le délai entre une vague de numérisation et son déversement sur la base de données collection publique Alors aujourd'hui sur le chantier actuel des photographies notre prestataire traite 30 000 items en 3 mois si le contrat de cession j'y reviendrai aussi est précédemment signé c'est automatique ensuite dès que l'import des images se fait dans la base de données je dirais que le lendemain c'est sur le portail D'accord donc c'est vraiment quand vous disiez que c'était deux chantiers parallèles ils sont vraiment synchronisés Ils sont vraiment parallèles Voilà juste le petit détail sur la politique de dépluchage des contrats de cession bien sûr depuis 2017 depuis l'ouverture du portail nous sommes accompagnés au quotidien donc c'est un poste au musée de Bretagne qui ne fait que ça c'est à dire qui passe en revue le passif de l'ensemble de nos contrats de cession existants qui les réactualisent par rapport aux usages du portail des collections ou qui contactent et là en effet c'est de la généalogie jusqu'à la diplomatie les ayants droit actuel de l'ensemble de nos fonds pour élaborer le contrat de cession pour les usages qui s'imposent à partir du portail des collections c'est ce qui est en effet le plus chronophage Merci beaucoup alors revenons au musée Albert Kahn Nathalie vous nous avez un peu dévoilé les contenus le volume de contenus qui seront accessibles dans les jours qui viennent au grand public donc vous avez parlé des 60 000 autochromes mais vous avez déjà en tête de nouveaux types de contenus qui vont venir enrichir alors je ne sais pas si ça sera pour le lancement ou si ça viendra quelque pour le moment on y va étape par étape voilà exactement on est vraiment dans la première phase avec la mise en ligne non seulement des images des autochromes qui étaient déjà disponibles donc en faible résolution mais aussi et c'est la grande nouveauté donc c'est un premier élargissement immédiat c'est celui du fond film c'est à ça que je suis à faire et à ma connaissance c'est une des premières initiatives de mise en ligne aussi massive en open content d'un fond film on a à peu près 1800 titres aujourd'hui qui vont être accessibles alors c'est avec des durées des durées variables qui constituent à peu près 80% du fond film des archives de la planète donc en tout une grosse centaine d'heures de contenu donc là ça fait à peu près 80 heures si on se rapporte mais c'est pas toujours aussi simple à calculer donc ça c'est vraiment pour nous la grande grande nouveauté de ce portail c'est un fond qui a été mis en ligne un peu timidement mais simplement parce que c'était compliqué sur Dailymotion qui était l'opérateur choisi par le département où on a une trentaine de titres donc aujourd'hui on passe à 1800 titres avec un player qui va être intégré avec la possibilité de télécharger les films sous licence sous licence libre donc on est vraiment dans un changement important en tout cas pour nous c'est une vraie révolution culturelle après on attend avec un peu de crainte les demandes de fichiers hot def qui ne vont pas manquer d'arriver donc chaque chose en son temps on commence par mettre à disposition à encourager les réutilisations et on verra comment faire face à la prochaine vague ensuite en fait l'enrichissement du portail va se faire d'abord sur la profondeur documentaire puisqu'on met en ligne aujourd'hui avec des données documentaires qui sont des données documentaires relativement sommaires au sens où la reprise de données de notre ancien portail de notre ancienne base de données n'est pas complète donc on a mis en ligne avant l'été enfin je dirais dans le mois qui vient et une deuxième vague avec un nouveau portail plus complet en termes documentaires à partir du fin d'année 22 début 23 avec en particulier des données de géolocalisation les données cartographiques qui sont là aussi assez importantes pour les archives de la planète évidemment et qui ont été traditionnellement aussi des modules de valorisation qu'on a appelé les story maps qui permettaient en fait de reconstituer des missions des voyages qu'on avait décliné d'ailleurs de façon un peu ludique pendant le confinement en utilisant une appli qui s'appelle Polar Steps pour reconstituer des voyages et c'est vraiment quelque chose sur lequel on va travailler beaucoup sur la deuxième vague enfin la deuxième version du portail également en termes d'éditorialisation avec l'envie d'avoir un lien entre le musée physique et le musée virtuel et en particulier travailler des dispositifs qui correspondent à nos dispositifs physiques le mur inventaire donc une version augmentée du mur inventaire pour celles et ceux qui ont pu visiter et sinon je vous encourage évidemment à le faire le stand de visionnage des vidéos aussi j'imagine le studio des archives de la planète et de la même façon réintégrée en physique le recours à nos dispositifs de diffusion en ligne donc avec des possibilités de consulter sur place dans le musée et de réutiliser autre module je dirais un peu évident de réutilisation c'est l'utilisation dans le cadre des ateliers pédagogiques nous on croit beaucoup ce terme horrible figital de se dire qu'on fait un lien un lien fort entre le physique et le numérique et donc pour les ateliers en particulier là on a deux stages par exemple qui travaillent sur les collections pour faire du stop motion pour faire de la sonorisation des films muets voilà donc de travailler à partir de ce matériau et la troisième vague ça va être de livrer si on peut dire ce matériau là à des artistes puisqu'on met en oeuvre des résidences sur un des un des pavillons patrimoniaux du musée qui est la salle des plaques qui était le lieu de conservation historique des autochromes avec un premier appel à résidence d'artistes qui a été fait et qui va plutôt travailler plus généralement sur la mise en espace des archives mais le deuxième appel à projet qui aura lieu plutôt fin d'année début d'année prochaine donc qui coïncidera avec la sortie du portail sera vraiment d'utiliser ce matériau numérique pour des créations qui auront lieu sur le site avec évidemment un volant de création digitale ensuite évidemment on va travailler avec alors les suspects habituels donc travailler vraiment pour que cette diffusion soit reprise par les différents portails plateformes plateformes agrégateurs donc avec une volonté évidemment de reversement aussi bien pop que collection que européen 1 et évidemment la brique si on peut dire wiki avec je crois que j'anticipe un peu la question que vous avez posée on est déjà dans l'animation donc avec des formes alors soit en éditaton autour en particulier du fonds portrait parce qu'on pense que le fonds portrait a une potentialité d'illustration d'articles de wikipédia qui est importante avec les 3000 invités d'Alberkane qui ont défilé à peu près 3000 portraits si je ne me trompe pas mes collègues sont là il y a combien de portraits à peu près donc des invités d'Alberkane du plus connu au moins connu donc ça peut être vraiment intéressant ou alors Wikimédia en résidence on a des très chouettes locaux donc on sera ravi il suffit de parler à Xavier pendant le déjeuner et tout sera bouclé tout à l'heure Manon a évoqué la contribution de la communauté et du public dans l'enrichissement des notices est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez aussi envisager ? alors c'est quelque chose autour duquel on tourne on a fait de temps en temps des appels à contribution via les réseaux sociaux sur l'identification de telle ou telle image nous en fait la vraie question ça va être la médiation enfin c'est pas la médiation mais en tout cas la modération de ça c'est comment en fait on passe d'un appel à contribution de crowdsourcing sur 72 000 images ou 100 heures de films à l'intégration de ces données documentaires dans les notices et le processus de vérification et ça moi qui suis vraiment très process je sais pas encore comment on fait et je sais pas où sont les rages donc je serais vraiment intéressée de comprendre comment vous le faites et quels sont les volumes en fait qui sont concernés alors nous en effet ça repose sur les épaules on parlait de fragilité des équipes mais c'est un fait sur les équipes sur les épaules pardon de deux personnes principalement aujourd'hui alors il y a des périodes fast et puis il y a des périodes plus creuses le sentiment quand je disais il faut bien préparer en effet ce bouleversement professionnel c'est certainement en effet le petit hic de notre organisation aujourd'hui parce qu'il a fallu à la fois se former de manière très rapide et quand on voyait tout à l'heure dans les verbatims du rapport que c'était un truc de geek bah oui quand même c'est quand même un truc de geek un petit peu de temps en temps et qu'on ne l'était pas donc il fallait véritablement aller chercher les compétences aujourd'hui je dirais qu'on a un équilibre qui se fait assez régulièrement les personnes de l'équipe ont des jours dans la semaine dédiés uniquement au traitement de ces données le télétravail aussi on va le dire a permis aussi ce genre de dispositif parce que c'est plutôt un travail qu'on fait pardon au calme quand on n'est pas en effet sollicité par le téléphone donc on a essayé d'adapter aussi des cadres de travail qui soient propices au traitement de ces informations mais ce qu'on souhaite aussi au-delà c'est pouvoir et on a pu le faire malgré du coup avec cette cette crise sanitaire seulement une seule fois réunir ces contributeurs au moins une fois dans l'année physiquement pour pouvoir échanger avec eux parler de prospectives voilà des difficultés qu'ils rencontrent enfin voilà ou de toute suggestion de les intégrer véritablement dans l'actualité aussi du traitement de nos collections alors ce ne sont pas forcément les ayants droit là c'est vraiment les contributeurs qui travaillent vraiment qui gravitent autour de nos collections aujourd'hui on a une communauté de 150 à 200 personnes qui sont de réguliers contributeurs et voilà il faut réussir à jauger ces temps donc aujourd'hui on les a balisés dans la semaine mais je vais dire que c'est pour le moment encore acceptable dans notre plan de charge si jamais ça devenait plus important il faudrait qu'on revoie l'organisation alors Manon ou pardon vous avez juste une petite question profitez-en oui on pourra en parler tout à l'heure mais simplement le volume de contributions 150 à 200 contributeurs qu'est-ce que ça représente comme traitement alors ça dépend vraiment il y a vraiment des journées on a 50 commentaires d'autres journées on n'en a pas du tout le week-end un peu plus voilà le lundi on sait quand même par le temps alloué à ce travail de modération vous absorbez ce volume de contributions oui pour le moment oui deux personnes deux jours par semaine voilà et du coup peut-être pour anticiper la question aussi on souhaite aussi en effet augmenter un petit peu cette dimension par l'accueil d'un Wikimédia en résidence qui arrivera donc en septembre on a réussi à obtenir de notre collectivité un contrat d'un an ce qui pour nous était important de le poser aussi sur une durée et souvent des missions qui sont parfois plus courtes de l'ordre de six mois et on a souhaité vraiment essayer de poser ça le plus possible dans le temps alors dans les missions de ce Wikimédia il y a bien sûr la contribution directe au versement de ces données sur les plateformes dites du libre on n'a pas signé de convention avec Wikimédia de manière officielle mais la fiche de poste de cette personne inclut on va dire le respect des méthodologies et des valeurs plus globalement portées par Wikimédia France donc le cadre du travail reste celui-là et donc bien sûr contribution directe animation animation de ces contenus puisque c'est quelqu'un qui va être aussi qui va avoir un temps prévu face publique à mener des ateliers avec le grand public peu ou pas familier de ces pratiques collaboratives et avec des communautés numériques qui elles sont déjà plutôt bien repérées chez nous et qui sont déjà actives qui sont déjà intervenues donc organisation peut-être en effet d'éditaton d'acaton et animation aussi du coup ou au moins interface sage avec la communauté de contributeurs oui oui avec bien sûr avec cette communauté aussi et puis troisième volet donc contribution directe animation ça va être vraiment d'avancer sur la formation et la culturation des équipes du musée puisque au bout d'un an il faudra qu'on ait davantage nous de réflexes en interne et de possibilités de travail qui ne sont pas encore assez bien positionnées soit dans nos fiches de poste soit dans nos plans de charge pour essayer de voilà de lisser les choses puisqu'on a encore cinq bonnes années de chantier des collections photographiques donc on a encore beaucoup de matière à traiter après on devrait avoir terminé la question de cette mise en ligne initiale mais il restera toujours l'animation merci beaucoup pour donc du coup je retiens donc un wikipédien qui arrive assez sûrement sous peu et un wikipédien qui pourrait arriver dans les mois qui viennent quand on aura stabilisé un peu la base Anne-Lorge on va revenir au monde des archives comment les vous disiez tout à l'heure que dans le métier base de l'archiviste c'était d'accueillir du public de transmettre un document matérialisé plus contrôlé plus encadré comment quel rôle pourraient jouer les archivistes dans cette nouvelle forme de médiation qu'est la médiation numérique et du coup dans l'animation notamment lorsque évidemment les institutions ont fait le choix de l'open content sur les modes d'animation je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites moi ce que je remarque c'est que les services archives pourraient avoir un bon levier pour cette animation de communauté cette création de communauté pourrait être un bon levier pour ramener un petit peu de monde dans la salle de lecture sans doute qu'il y a un problème auquel sont confrontés la plupart des services archives aujourd'hui avec des équipements qui sont souvent très beaux très grands et que cette animation de communauté cet accueil de personnes qui viennent faire des réutilisations diverses et variées par l'organisation d'éditatons ou par ce genre de choses ça pourrait redonner sans doute un souffle à ces grandes salles qui malheureusement sont souvent assez peu animées assez désertées On revient à la logique digitale qu'évoquait Nathalie tout à l'heure C'est ça et en fait je pense qu'il y a là une bonne action à faire et s'emparer de ça pour réoccuper les salles de lecture et peut-être les envisager de façon un petit peu différente d'accueillir aussi peut-être des chercheurs des choses comme ça enfin voilà créer une nouvelle façon d'envisager la relation aux usagers là aussi les archives sont assez ont une antériorité sur les pratiques collaboratives d'indexation etc mais je crois qu'elles ont aussi un petit peu trop oublié des fois que ce qui était produit par les contributeurs devait être remis au pot commun et devait être mis en accès libre et ça c'est aussi un point qui je pense est important On commence à voir des choses qui se mettent en place au niveau des archives je sais que les archives de Lyon font un certain nombre d'actions là-dessus mais ça reste encore assez marginal il y a vraiment un gros travail à faire sur ces sujets-là et à vraiment je pense le musée de Bretagne enfin les champs libres que ce soit les musées ou la bibliothèque font très bien ça en accueillant les communautés Wikipédia de Rennes etc et je pense qu'il y a beaucoup de sources d'inspiration là aussi pour les archives et qu'elles ont bien évidemment leur rôle à jouer dans ces stratégies d'animation de communautés et d'animation autour de de l'open content et je pense que c'est aussi une bonne façon non pas de maîtriser les usages c'est pas ça mais au moins de les connaître et de les accompagner et de répondre au mieux aux besoins et aux demandes peut-être d'identifier des nouveaux documents qui ne seraient pas encore numérisés et mis en ligne le lien avec les communautés ça peut être aussi ça ça peut être d'identifier des fonds qui sont des fonds qui sont importants pour des communautés locales de chercheurs que sais-je encore mais ça peut être aussi un lien intéressant de nouer ce type de rapport avec les usagers Merci beaucoup Anne-Laure Je vais donner la parole en conclusion à nos deux experts musées représentants du monde des musées et leur demander si chacune d'elles a une interrogation un questionnement sur l'avenir un sujet qu'on ne va pas résoudre ici mais une question qu'elles se posent ou qu'elles ont envie ou une question qu'elles ont envie de poser à la communauté des institutions qui ont fait le choix de l'open content Nathalie peut-être je sais que vous en aviez une j'en ai même deux ah ça il y a eu l'inflation depuis la semaine dernière non c'est pas une inflation mais on en avait parlé et ça a été évoqué en fait par une intervention dans la salle une des pour moi vraiment une des interrogations fortes c'est la traçabilité de notre action et effectivement l'évaluation de notre action pas dans un sens l'évaluation des politiques publiques mais dans un sens rendre compte on est des acteurs publics on dépense de l'argent public c'est important de pouvoir à la fois pour les collectivités qui nous financent mais aussi d'une façon générale rendre compte de nos actions aujourd'hui on a des modalités de rendre compte qui vont être essentiellement quantitatives ça va être le nombre de téléchargements avec quelques quelques informations qui vont être du type Google Analytics la provenance des clics etc et puis de l'autre côté on va avoir le niveau de l'anecdote qui a été rapporté qui va être simplement des récits de réutilisation donc on va choisir en fonction du côté du spectre dans lequel on se situe donc moi je peux parler de la fois où j'ai dû faire enlever un site une photo d'un site nazi américain mais quelqu'un d'autre va parler des mauvais visages non mais voilà on aura tous des anecdotes comme ça l'important c'est éventuellement d'en tirer des enseignements de se dire bon alors comme on a fait comme on a réussi à le faire mais c'est pas une évaluation globale c'est pas illégitime de se soucier de la façon dont les images sont utilisées bon c'était vraiment volontairement provocateur parce qu'il y a aussi des réutilisations positives mais comment on trace qualitativement les réutilisations pour s'assurer qu'on touche le public qu'on souhaite toucher parce qu'aujourd'hui moi mon but c'est pas les lolcats c'est pas d'alimenter ça sera ma deuxième interrogation la course au clic ça va être de générer des réutilisations culturelles pédagogiques intelligentes ou pas mais en tout cas dans un champ mais avec de la valeur de la valeur qui est celle de mon champ et c'est pas non plus de produire de la valeur économique pour d'autres opérateurs ça me gêne pas d'ailleurs mais donc comment tracer ses utilisations et s'assurer qu'il y ait une compatibilité raisonnable avec nos objectifs et le deuxième point et c'est un vrai point pour moi on en a discuté qui est un peu contradictoire en réalité mais qui est presque philosophique qui est comment en tant qu'institution publique et en tant que citoyen parce qu'on l'a aussi on se positionne pour éviter d'être alors je suis désolée ça va être un peu brutal mais les idiots utiles des GAFA ce que ce matin on a dit donner en pâture les images de se dire alimenter justement cette économie de l'attention qui est problématique enfin on voit bien ce que ça fait aussi des gamins à la capacité d'intégrer d'autres savoirs au débat démocratique et puis de l'autre côté alimenter construire du surplus comportemental qui va être monétisé sous forme de publicité donc ça moi vraiment c'est une question qui me préoccupe et je dirais c'est ma principale pour moi c'est mon principal frein je ne sais pas s'il est partagé peut-être qu'il l'est il y a des impacts de nos actions et peut-être qu'on peut réfléchir ensemble parce qu'on les partage en fait je pense ces réticences à la façon dont on peut travailler justement alors on parlait le domaine commun informationnel peut-être que c'est aussi un des angles par lequel on peut l'aborder mais comme vous dites c'est aussi une petite contradiction c'est une contradiction parce que j'ai envie de tracer mes usages mais je n'ai pas envie de filer toutes mes données à Google Analytics quand on regarde par exemple les dashboards je pense que c'est le Métropolitane ou la Smithsonian Institution dans son dashboard open content ils incluent maintenant l'usage sur Youtube l'usage sur Facebook parce que c'est un des moyens d'évaluer l'impact de l'open content c'est de voir aussi comment ces images sont diffusées sur ces réseaux des GAFAM et c'est important mais pas dans le but de générer de la publicité similaire mais indirectement elles le font donc il va falloir trouver les outils et les licences qui nous permettront d'avoir le meilleur des deux mondes il n'y a que Wiki qui est vertueux qui diffuse sans monétiser Manon pour finir votre questionnement votre interrogation c'est un peu les mêmes questions c'est pourquoi on fait ça en fait nous c'est vrai que ça nous a semblé directement une nécessité tout de suite inspirée par nos missions quotidiennes en revanche très vite on s'est dit bon alors nous on n'a pas eu trop de on va dire de difficultés à lâcher prise on s'est dit tout de suite de toute façon on trace pas on laisse les choses partir alors c'était peut-être plus facile en effet pour nous en tant que musée de société d'accepter de laisser partir ces images et ces contenus parce que justement sinon elles étaient invisibles et que pour beaucoup ce ne sont pas des oeuvres d'art ce sont des objets du quotidien des objets ethno des supports des documents historiques donc on avait vraiment enfin tout a gagné à cela et si vraiment on retrouvait nos sabots sur un t-shirt commercialisé au coin de la rue on était content en fait on aurait été vraiment super que tout le monde se balade avec des badges ou des mugs à l'effigie du musée de Bretagne après nous aussi on n'a pas du tout les moyens du maître pour pouvoir parfaitement tracer les images telles que la démonstration qui nous avait été faite à la cité des sciences il y a quelque temps on utilise Google Analytics c'est une contradiction absolue avec ce qu'on fait je dirais qu'on est à chaque fois enfin happé par le fait de vouloir absolument diffuser parce qu'on est contraint à rien et qu'on veut absolument tout donner et en effet accepter des usages potentiellement frauduleux malveillants ou monétisés ou monétisés bien sûr mais alors depuis les 5 ans d'expérience nous on a eu enfin déjà on avait déjà des images en ligne avant l'ouverture du portail mal mises en ligne mais déjà en ligne et on avait eu pendant cette période l'informatisation chez nous elle date du début des années 90 donc c'était assez loin on avait eu un seul cas en 30 ans de demande de retrait d'image ou voilà donc c'était quand même très très limité aujourd'hui depuis l'ouverture on a dû avoir une ou deux réactions voilà de personnes mais plutôt sur des questions de droit à l'image plutôt que de droit d'auteur je rappelle que tout ce qu'on fait bien sûr puisqu'on contrôle tous les contrats de session se fait dans la légalité mais en revanche on est très peu absorbé par ces questions par contre en effet c'est un vrai sujet éthique mais c'est toujours à chaque fois pour nous la question de mais pourquoi on fait ça et on essaye de sous-tendre en tous les cas en permanence ce développement par une volonté stratégique en tous les cas une affirmation et je voulais juste en effet vous montrer la question on voulait vous montrer comment les collections donc on a ouvert en 2017 avec 150 000 notices en ligne il y en avait donc 203 000 en 2018 et puis ça augmente voilà ensuite sur les années et on est passé en utilisateurs de 27 000 à 198 144 voilà vous avez le nombre de notices le nombre de vues enfin le nombre de pages vues en fait et le nombre d'utilisateurs et donc ce doublement quasi en 2020 est bien sûr lié à la crise sanitaire on va pas dire le contraire mais il s'est stabilisé aussi en 2021 donc c'est plutôt une bonne chose là le questionnement qui pour nous a été important c'est que au-delà de l'arrêt d'un grand nombre d'activités dans les musées des institutions culturelles bien sûr c'est pareil pour tout le monde mais il a été aussi le moment de reconsidérer nos ressources par rapport à nos événements et pour ceux qui travaillent dans des musées aux programmations trépidantes et qui savent de quoi je parle il y a eu un moment où on sait tous enfin on est tous tombés sur une chaise à se dire mais finalement qu'est-ce qu'on continue à mettre en avant dans ce rythme effréné en effet il faut faire vivre il faut continuer à animer mais on avait tout d'un coup une masse de données qui jusque là on le faisait de manière voilà plutôt c'était une obligation réglementaire le récollement et tout d'un coup on s'est vraiment arrêté en se disant il n'y a pas que l'événement en fait il n'y a pas que l'exposition temporaire le projet il y a aussi reconsidérer ces ressources et en tous les cas les perspectives qu'on avait mises en place et qui continuent à se développer de mise en ligne nous ont vraiment aidé à nous poser et ça ça a été important bon alors il y a les deux maîtres des horloges qui me font des yeux noirs et vous avez tous faim donc on ne va pas prendre de questions je pense vous poserez des questions à nos amis intervenants pendant le déjeuner Anne-Laure je suis désolée je ne peux même pas vous donner la parole pour une courte conclusion je vais dire juste au revoir juste une toute petite chose très rapide en open data nous on utilise souvent l'expression eat your own dog food donc de manger sa propre pâté pour chien et moi j'appellerais aussi tous les services à essayer de réutiliser notamment les services d'archive réutiliser leurs propres images et de voir la complexité de leurs règles d'usage et donc d'essayer de juste regarder comment vous mettez à disposition les choses et mettez-vous dans la place d'un utilisateur et essayez de vivre cette expérience et de vous dire que c'est vraiment très très compliqué et que donc simplifier les choses c'est quand même vraiment au bénéfice des usagers la mission première quand même des institutions culturelles merci beaucoup Anne-Laure merci Manon et merci Nathalie pour ce partage d'expérience merci à vous merci beaucoup merci à vous merci à tous merci à vous merci à vous Merci.